Je voulais profiter de la sortie de The Northman pour vous parler de la carrière de Robert Eggers qui avec ce troisième film assume un style dont on va voir un peu les caractéristiques dans cette vidéo. En 2017, il réalise The Witch qui est un film d'horreur autour de la figure de la sorcière. En 2019, il réalise The Lighthouse qui est encore un conte horrifique autour d'un phare dans la nuit. Et enfin en 2022, The Northman. Alors au-delà des récurrences du mot The, qu'est-ce qu'il y a dans ces films qui nous font penser qu'il y a un style Robert Eggers qui se dégage ? Déjà, il reprend la chef costumière et le directeur de la photographie, c'est-à-dire la personne qui doit gérer la lumière sur le tournage. Et ça va donner évidemment un style qu'on va pouvoir retrouver au travers des trois films, même si les époques ne sont pas les mêmes. Surtout, il va avoir la même approche pour traiter ces époques. Il va beaucoup se documenter, notamment dans The Witch où il a pu voir les minutes des procès des sorcières de Salem. Et donc c'était la retranscription des témoignages de ces procès où du coup les gens pouvaient parler librement des croyances de l'époque qui étaient une sorte d'implicite commun sur qu'est-ce qu'était une sorcière, comment on la reconnaissait, comment on pouvait la juger, etc. Également dans The Lighthouse, il a beaucoup lu les journaux de marins et de gardiens de phare qui lui ont permis de mieux comprendre la mentalité de ces personnes souvent isolées en mer très longtemps. Et des croyances qu'il pouvait y avoir autour, notamment des sirènes, des mouettes qui étaient la réincarnation des âmes des marins. Et tout ça fait un folklore assez cohérent. Mais au-delà de ces recherches, surtout il va avoir une grande précaution à reconstituer physiquement les décors, c'est-à-dire les accessoires et aussi les meubles, les murs, les matériaux qui entourent les personnages. Pour vraiment remettre dans le contexte historique au plus proche de la réalité de ce qu'on sait, ces imaginaires. Dans The Witch, au-delà des minutes du procès qu'il a pu consulter, il a également eu un traitement spécifique de la langue qui était en vieil anglais, entre guillemets, et qui du coup nous met dans l'époque. Il a aussi beaucoup tourné en lumière naturelle, c'est-à-dire que les scènes sont souvent éclairées à la bougie ou avec une lumière qui vient d'une fenêtre. Ce qui donne une atmosphère au film et lorsqu'il y a de l'obscurité, on sent véritablement cette obscurité et ce qui peut éventuellement s'y tapir ou ce qu'on croit pouvoir y voir, que ce soit une figure monstrueuse comme la sorcière. Surtout ce que j'avais déjà beaucoup apprécié dans The Witch, c'était la place accordée au quotidien et aux relations familiales qui faisaient qu'on pouvait complètement croire à l'histoire de la sorcière, puisque cette histoire de la sorcière venait finalement actualiser des tensions qu'il y avait dans cette famille. On pouvait assez facilement voir comment, avec tous ces éléments-là à l'époque, on en venait à croire en la possibilité d'une sorcière. Il suffisait qu'il y ait un malheur ou une répétition de malheur qui s'abatte sur les mêmes personnes et du coup, n'étant pas confronté finalement à des idées issues de la science, on en venait vite à des idées surnaturelles et dans un monde qui était vraiment dominé par la foi chrétienne et la foi puritaine plus spécifiquement, et bien du coup la sorcellerie apparaissait comme le bon bouc émissaire. Et du coup c'est d'ailleurs assez drôle que la figure du diable prenne véritablement cette figure du bouc qui revient de manière comique et horrifique dans le film. Dans The Lighthouse, il était allé jusqu'à reconstruire un phare complètement pour les besoins du film, afin de se mettre véritablement dans l'ambiance de l'époque qu'il souhaitait filmer, et le faire sur une péninsule qui ensuite a été transformée numériquement en île, mais il y a quand même cette idée d'un bâtiment seul face à l'océan qui est extrêmement visuel dans le film. On a aussi le format carré et le noir et blanc qui va donner une esthétique à l'image de cette époque, c'est un peu les débuts de la photographie, donc du coup on a facilement en tête ce genre d'image, et ça renforce notre croyance en la possibilité de ce qu'on est en train de regarder. Il avait aussi utilisé des vieux objectifs de l'époque qu'il avait pu adapter grâce à son chef de la photo sur des caméras modernes, et du coup ça donne aussi une patine en fait au film. Ce mot patine il est hyper important parce qu'il a une grosse attention sur les textures, la matière, que ce soit le bois, des meubles, aussi l'ivoire, des objets qui sont taillés, tous les objets du quotidien qui vont finalement nous faire rentrer dans la vie de ces personnages, et quand le fantastique va surgir, du coup on est censé pouvoir y croire puisqu'on a été véritablement baigné dans le réel de ces personnages grâce à ce soin accordé aux éléments du quotidien, par la cuisine, les habits, par la façon de parler aussi les uns aux autres, par les règles de la vie quotidienne. The Lighthouse c'est un microcosme puisque finalement il n'y a que deux personnes, mais très vite c'est une petite société qui se dégage. Avec The Northman, Robert Eggers va toujours dans cette direction, il va pouvoir s'associer avec un poète islandais qui s'appelle Sion, et qui a travaillé avec lui sur le scénario, mais plus spécifiquement en fait sur la langue ou les langues parlées dans le film, puisque grâce à des éléments de saga, ils ont pu retrouver ce que ça pouvait être cette espèce de parler qu'on entend dans le film, et qui est une traduction, puisqu'il parle anglais à certains moments, mais c'est un anglais qui est inspiré de certaines formules qu'on peut retrouver dans des textes anciens islandais. Et puis il y a aussi des textes qui sont lus, enfin qui sont déclamés plutôt par les comédiens lors des rituels, qui eux sont en dialecte nordique. Comme dans The Witch et The Lighthouse, dans The Northman, Robert Eggers reprend sa chef costumière, mais il reprend aussi son obsession pour les détails historiques, et leur incarnation dans des objets, dans des costumes, dans des façons de se parler, de s'adresser, de circuler, de manger, on a véritablement l'impression d'être dans la vie de ces gens, et c'est ça qui nous donne le plus de spectacles, au-delà des chorégraphies que sont les combats, qui sont souvent tournés en longs plans, alors c'est pas vraiment des plans séquences, mais c'est des plans qui s'inscrivent dans la durée, donc on suit le personnage avec un travelling comme ça dans une bataille, ce qui nous permet vraiment d'être à ses côtés, c'est extrêmement choquant aussi, puisque la violence, elle est montrée crûment, il y a des personnages qui montrent leur entraille en train de sortir de leur corps, ou des giclées de sang, etc. C'est vraiment du gore, mais c'est du gore qui s'inscrit dans une perspective historique. On peut croire que des batailles à coups de haches et d'épées, ce soit à ce niveau-là de violence, et soit les personnages, finalement, doivent beaucoup s'entraîner pour retrouver un état bestial juste avant la bataille, et être en capacité de ces massacres, soit on est du côté aussi de temps en temps des paysans qui se font attaquer, ou des soldats qui se font massacrer, et là c'est la terreur qu'on voit sur leur visage, donc c'est pas du tout une violence esthétisée qui va nous permettre de rêver devant des figures masculines surpuissantes, c'est plutôt pour nous montrer la brutalité de cette époque. C'est important sur le réalisme historique, en quelque sorte, ça va nous permettre aussi d'accepter plus facilement les éléments fantastiques qui sont présentés dans The Northman, alors contrairement à The Witch et The Lighthouse, ces éléments, ils arrivent assez vite, en fait, dans le film, ils nous sont présentés presque à égale importance que les éléments plus historiques, ce qui est quand même un mouvement assez osé de la part du réalisateur. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a vraiment des valkyries ou des sorcières à cette époque dans le grand nord de l'Europe, mais en tout cas, on peut croire que les personnages, eux, y croient dur comme fer, et du coup, ce qu'on voit à l'écran, c'est autant ce qui se passe dans la réalité objective que ce qui se passe dans leur tête, et finalement, les deux n'arrêtent pas de s'entrecroiser, et la grande tragédie de The Northman, c'est qu'à un moment donné, le personnage se fait submerger par cet imaginaire, par ce folklore, par cette religion, finalement, dont il hérite, mais aussi des valeurs que lui transmet son père, qui tient absolument à venger. Donc, le leitmotiv du film, c'est la vengeance, voilà, du massacre de son père, du vol de son royaume, et de la capture de sa mère. Donc, le héros, pendant les trois quarts du film, ne va pas se poser de questions, et va partir vraiment dans cette quête vengeresse. Mais dans cet esprit de vengeance, il est surtout animé par tout ce folklore, qui le valide dans cette posture. Il est beaucoup dit, voilà, qu'un viking doit mourir au combat, à l'épée, etc., une question d'honneur, etc. Donc, c'est des thèmes qui, aujourd'hui, même, nous paraissent complètement désuets, parce qu'on ne se reconnaît pas dans ces gens qui sont prêts à ces sacrifices-là, qui sont prêts à ces souffrances-là, pour des choses, finalement, assez dramatiques. On aurait plus l'impression qu'il aurait besoin d'une thérapie familiale à la fin du film. Surtout qu'il y a un twist que je ne vais pas vous révéler par rapport aux relations, justement, de ces membres de cette famille. Mais, en tout cas, on se dit, il a pu aller au bout de ce délire de vengeance, aussi parce qu'il croit dur comme fer dans tous ces éléments de folklore, de fantastique, de surnaturel, que le réalisateur nous montre à l'écran, et qui sont, voilà, des aperçus dans la psyché du personnage principal, de quoi est fait son monde. Il est fait à la fois de choses très matérielles, la gamelle dans laquelle il mange, mais aussi des dieux et des déesses qui peuplent le ciel dans son esprit. Et ce sont deux choses qui sont traitées vraiment à égale distance, à égale importance, et c'est ça qui nous fait croire dans sa trajectoire. Quand je dis que le réalisateur, il est intéressé pour nous immerger dans une époque, par son imaginaire, autant que par son quotidien matériel, c'est toujours par le prisme d'un personnage et sa psychologie. Donc c'était le cas dans The Witch, où finalement, devenir sorcière, c'était la seule façon de survivre. C'était le cas aussi dans The Lighthouse, où arriver aux fins les plus extrêmes pour le protagoniste, c'était la seule façon de trouver une forme de rédemption. Et c'est aussi le cas dans The Northman, avec ce personnage de Hamlet, qui est du coup un personnage qui a aussi inspiré la pièce de Shakespeare, qui est certes mue par sa vengeance, mais aussi par ses croyances. Et pour montrer sa différence entre un imaginaire collectif et un imaginaire collectif au service d'une trajectoire individuelle, il y a deux scènes qui me semblent hyper intéressantes de comparer. Attention, je vais un peu spoiler. La première scène, elle se passe dans un tombeau. Le personnage doit retrouver une épée sacrée. Et finalement, elle est défendue par son gardien, la personne avec qui elle était enterrée. Et donc, c'est un mort vivant que le personnage combat. C'est un combat qui nous est montré avec vraiment réalisme. En fait, on a l'impression qu'on combat une vraie personne, sauf qu'elle s'avère être un mort vivant. Juste au dernier moment, en fait, il y a un retournement et on s'aperçoit que peut-être ce combat n'était que dans la tête du protagoniste. Il y a une autre scène plus tard où les soldats que veut combattre le protagoniste avalent par erreur des champignons toxiques, des champignons psychédéliques. Et du coup, ils ont des visions. On voit qu'ils ont des choses qui semblent les perturber. Il y a un des personnages qui a des choses qui semblent lui apparaître sur le corps. Il semble dégoûté, effrayé, etc. Mais pour autant, on ne voit pas ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'on voit leur peur mais on ne voit pas les cauchemars ou les esprits qui semblent les hanter. Or, pour un film qui emploie le fantastique, on pourrait se dire que ce serait une occasion en or de nous montrer des monstres. En fait, comme il est toujours attaché à son personnage principal, Hamlet, et que Hamlet, lui, n'a pas pris ses champignons, du coup, on ne voit pas ses créatures monstreuses. Par contre, à d'autres moments, notamment au début, quand il est encore enfant, il avale une substance aussi psychédélique et là, on rentre complètement dans son trip. Donc c'est aussi une façon de s'accrocher à un point de vue, de dire je vais pouvoir vous montrer des choses extrêmement historiquement justes et leur quotidien matériel d'un côté, des choses beaucoup plus surnaturelles et fantastiques et plus de l'ordre des croyances surnaturelles de l'autre, mais ça sera toujours grâce au nœud qu'on fera avec le personnage principal dont on suit l'évolution psychologique. Alors, il y a d'autres éléments qui renforcent l'immersion dans The Northman, notamment la musique avec des instruments qui datent de l'époque des Vikings, mais aussi des paysages assez grandioses qui nous mettent complètement dans l'ambiance Islande, Pays du Nord, etc. Il y a également, du coup, ce traitement très spécifique de la violence dont je parlais tout à l'heure. Cette violence, elle est frontale, elle est gore et on pourrait se demander pendant une bonne moitié du film est-ce qu'elle est au service d'un plaisir un peu sadique du spectateur ou est-ce qu'elle est plutôt là pour le dégoûter, l'écœurer et le faire réfléchir. J'ai hésité longtemps entre les deux interprétations mais finalement, je penche plutôt pour la seconde parce que si cette violence, elle est gore, elle est frontale, elle n'est pas esthétisée au sens où elle n'apparaît pas cool, elle nous apparaît plutôt menaçante, en fait, et j'ai plutôt l'impression que s'il y a une dimension d'horreur dans ce film, dans The Northman, en plus des éléments fantastiques, c'est des éléments d'horreur qui sont purement humains, en fait. Ils vont montrer l'horreur de la condition humaine et de à quel point certains humains, à certaines époques, sont prêts à des carnages pour pouvoir gagner un peu de pouvoir, d'autres conditions matérielles, etc. Donc on a une sorte d'ambiance globale, assez glauque, assez pesante, où on pourrait dire qu'il y a un déterminisme historique, il y a à la fois des conditions matérielles, il y a à la fois des croyances, et tout ça va amener le personnage principal dans une impasse, finalement, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il avait d'autres choix. Il y a à un moment donné du film où il a un dilemme, il doit choisir entre poursuivre son destin et aller au bout de son désir de vengeance, ou peut-être choisir une vie plus apaisée, avec la possibilité de fonder une famille, etc., de s'en sortir dans un autre pays, et il va faire un choix évidemment lourd de sens, mais qui était un petit peu couru d'avance vu le thème du film et vu aussi son ton très tragique, on a l'impression parfois que c'est une tragédie grecque, et c'est pour ça que la présence de Shakespeare et d'Hamlet n'est pas très loin, parce que lui-même s'inspirait de tragédies antiques. Donc on voit bien qu'il y a un déterminisme assez fort dans le choix qu'il finit par faire, de fait des conditions matérielles de l'époque et aussi des croyances. Donc il y a comme une sorte de boucle où les croyances renforcent les conditions matérielles, mais les conditions matérielles renforcent aussi les croyances. Il y a dans les trois films, je crois, un moment où on n'arrive plus à savoir si les gens croient ce qu'ils croient parce qu'ils sont à cette époque-là dans ces conditions de vie-là. Dans The Lighthouse, par exemple, est-ce qu'on commence à croire aux âmes des marins qui seraient incarnés dans les mouettes parce qu'on vit isolé sur un phare, ou est-ce que c'est parce qu'on croit dans cette chose-là qu'on est prêt finalement à aller habiter dans un phare ? Il y a comme ça un peu une dualité qui se joue entre les croyances et les conditions de vie. Dans The Northman, il y a moins de place qui est laissée au quotidien pour lui-même. Il y a tout de suite des éléments dramatiques qui vont arriver et bousculer la vie du protagoniste et les éléments du quotidien vont être plus là, en arrière-fond. Le réalisateur, d'ailleurs, disait qu'il voulait que sa caméra soit une sorte de moteur pour faire avancer l'histoire et qu'on s'arrête beaucoup moins finalement sur les éléments de décor ou de costume, même s'il les avait faits pour le film, mais que ce soit finalement quelque chose qu'on entreaperçoit plus que quelque chose sur lequel on s'atteint. Moi, c'est peut-être finalement quelque chose qui m'a un petit peu déçu. J'aurais aimé peut-être vivre davantage avec ce peuple avant d'être plongé comme ça dans cette grande tragédie et cette quête de vengeance. Mais en même temps, je pense que ça permet aussi à un plus grand public de s'accrocher au navire Robert Eggerts et peut-être avoir envie de regarder les deux premiers films. Je dirais qu'il y a bien un style Robert Eggerts qui émerge, qui est lié à la fois à ses choix d'équipe technique, aussi à ses choix de comédiens qui reviennent et qui peuvent lui permettre un jeu grâce à des langues anciennes parfois assez compliquées à maîtriser. C'est le cas notamment de la comédienne Anna Taylor-Joy qui arrive à dire des textes dans des langues étrangères assez brillamment. Mais c'est aussi, je pense, grâce et surtout à cette obsession qu'il a pour la reconstitution historique et fantastique, comment il entremêle le quotidien matériel des gens et leurs croyances. C'est ça qui fait une continuité entre les trois films et on pourrait se dire même que c'est une démarche d'anthropologie historique. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait comme ça l'impression d'époque après époque de voir des choses différentes mais aussi des choses similaires et on pourrait dire qu'il recherche dans l'inspiration d'une époque une contrainte créative qui peut-être lui permet ensuite de développer des thèmes plus personnels à chaque fois. Il se trouve que en préparant cette vidéo, j'ai appris que Robert Eggerts n'avait pas connu son père et c'est vrai que le thème de la famille on va dire dysfonctionnelle revient quand même dans au moins The Witch et là The Northman et pour The Lighthouse, il y a quand même cette figure paternelle jouée par Willem Dafoe qui fait partie finalement de l'espèce de psychanalyse qui tourne mal de ce huis clos qu'est ce phare donc il y a peut-être aussi une continuité thématique mais je pense qu'il ne le traite pas frontalement il le traite plutôt au travers d'époque en se disant bon ben en fait dans cette époque-là si les gens croient ça si les gens ont ces conditions matérielles-là s'ils ont peur d'être finalement saccagés rendus en esclavage etc comment ils arrivent ou pas à discuter de leurs difficultés interpersonnelles psychologiques émotionnelles le personnage joué par Alexandre Skasgard c'est une sorte de brute qui évidemment a été traumatisé dès son enfance et du coup il y a un cycle de la violence qui se perpétue il a l'occasion de briser ce cycle mais comme on l'a dit précédemment parce qu'il est déterminé historiquement par des conditions matérielles et des croyances il n'y arrive pas et on ne peut pas vraiment lui en vouloir après c'est aussi du coup un cinéma qui va prendre ses distances beaucoup avec des scénarios plus hollywoodiens où le personnage principal finalement peut faire des choix héroïques et chevaleresques là le désir de vengeance il est montré de façon presque décevante certes il arrive à ses fins et c'est spectaculaire et en même temps on ne peut pas se dire qu'il a loupé une occasion d'inventer sa vie ce que je trouve très intéressant dans la démarche de Robert Eggerts c'est finalement les limitations qu'il se met à lui-même en se disant à chaque fois qu'il fait un film dans une histoire dans une époque historique avec des croyances et des conditions matérielles avec cette grosse phase de recherche documentaire qu'il fait en amont pour vraiment s'immerger comme un historien dans cette époque et bien finalement ça restreint ses possibilités mais ça lui donne aussi l'occasion d'être très original il a la possibilité du coup d'explorer des choses que d'autres cinéastes peut-être ne feraient pas parce qu'il n'aurait pas la légitimité qu'il lui se donne grâce à ses recherches historiques je pense que cette démarche qu'il reconduit de film en film pour reconstituer une époque historique et fantastique c'est une façon de trouver un style mais c'est aussi une façon de trouver une source d'inspiration c'est beaucoup plus facile d'inventer son prochain film en se disant bon maintenant avec quelle époque j'ai envie de jouer que se dire bon quel genre de film je vais faire finalement j'ai presque l'impression que c'est l'époque qui détermine le genre qui va lui permettre ensuite d'explorer cette approche qui mêle contrainte par une documentation et finalement une plongée dans une discipline scientifique et des éléments fantastiques c'est quelque chose qui me parle énormément auquel je peux complètement m'identifier moi je viens plutôt de l'anthropologie plutôt que de l'histoire mais je suis assez intéressé par cette approche de se dire on va faire vivre une autre société par l'intérieur grâce à une sorte de témoignage mis en scène où on ne distinguera pas ce qui se passe dans la psyché des personnages par des éléments fantastiques des croyances et des éléments extrêmement matériels comme la façon dont les gens mangent la façon dont les gens s'habillent la façon dont les gens se parlent etc l'immersion dans ce genre de film tient à la possibilité de montrer une multitude de détails qui sont peut-être en partie des inventions en partie des interprétations en partie des choses basées sur des témoignages ou sur des traces écrites ou sur des traces archéologiques mais en tout cas un effort du détail et j'aime beaucoup cette idée de trouver une contrainte dans le matériau de départ qui nous permette d'explorer toute une époque toute une civilisation toute une société donc la leçon que je retiens de Robert Egertz c'est qu'avec une contrainte en amont de recherche qu'elle soit historique anthropologique ou même sociale et bien finalement on peut arriver à un film qui a une puissance que d'autres films qui repartent seulement d'un scénario ne peuvent pas avoir pour conclure je dirais qu'il y a bien un style Robert Egertz mais c'est moins dans ses choix cinématographiques purs ou dans ses choix de thème qu'on va pouvoir le reconnaître que dans sa démarche qui préexiste au film lui-même c'est-à-dire à quel point il va s'immerger dans une époque une société pour nous la faire vivre de l'intérieur est-ce que vous êtes intéressé par ce lien entre imaginaire et société je vous invite à découvrir le reste de mes vidéos je fais souvent ce lien puisque je dis assez souvent que pour comprendre une société il faut analyser les images qu'elle produit mais pour créer des changements il faut créer de nouvelles images pour inciter à de nouvelles représentations c'est-à-dire à quel point il va s'éteindre les images